Alors écoutez, moi je n'ai cessé d'alerter l'exécutif depuis plusieurs mois, à chaque étape du document, sur les risques de fragilité juridique que contenait ce document. Pourquoi ? Parce qu'il me semble opportun qu'à un moment donné, je veux dire la Corse, dont on sait qu'elle a besoin de ce document, mais qu'elle a besoin d'un document viable juridiquement, un document dont la valeur intrinsèque ne soit pas viciée, et bien il était aujourd'hui de la responsabilité des élus de cette Assemblée de faire en sorte que la Corse se dote d'un document qui puisse enfin sécuriser les documents d'urbanisme locaux. Or aujourd'hui ce paduc ne pourra pas remplir cet objectif, car comme il contient de nombreux risques de fragilité juridique, au titre du risque d'inconstitutionnalité à cause de sa référence à la notion de peuple corse à la coéfficialité, au titre du principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales, car il constitue un carcan et une contrainte juridique insurmontables pour les communes, qui ne pourront donc pas, tellement ce paduc a été dans le degré de précision, qui ne pourront donc pas élaborer leurs propres documents, et surtout, ce document, à mon sens, à travers ses cartes et leur échelle, instaure un rapport de conformité et non de compatibilité avec les documents inférieurs. Et donc en cela, il est vicié intrinsèquement et il contient trop de motifs d'illégalité. Les maires, hier soir en commission, ont très bien compris que l'exécutif voulait tellement faire de concessions au groupe nationaliste, qu'en acceptant tous leurs amendements, certains élus territoriaux ne se sont pas rendus compte que plus on allait dans le degré de précision et plus on rendait ce document illégal. Par contre, les maires qui étaient à l'intérieur de la commission, autour de la table, eux l'ont compris immédiatement et ont essayé de défendre le point de vue contraire. Je suis absolument certaine que le paduc sera dans les jours qui viennent attaquer d'abord par le préfet, les services de l'État, en effet au titre des risques de la constitutionnalité, et qu'ensuite, dans les mois qui vont venir, ce sera des recours, à mon avis, et portés peut-être par des associations, mais également portés par des communes, sur d'autres fragilités juridiques, en effet, que contient le document, à chaque fois qu'il y aura un problème d'interprétation qui va se poser, parce qu'encore une fois, il a voulu rentrer trop dans le détail. Les cinq amendements visaient à renforcer la sécurité juridique du paduc, puisque je revenais à travers quatre amendements sur les risques, justement, de fragilité juridique majeure que contient le paduc, mais quatre amendements qui portaient sur ces points-là ont été refusés. Par contre, le cinquième amendement qui visait à inscrire dans le paduc la possibilité de réaliser des installations de stockage pour les déchets non dangereux, celui-ci, et j'en suis très heureuse, a été retenu par l'exécutif et a été voté par l'Assemblée. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte depuis des mois, avec la crise des déchets que connaît la Corse, que le fait que le paduc n'ait pas prévu la possibilité d'installer des installations de stockage de déchets non dangereux dans les zones agricoles et naturelles, qui sont les seules zones où on peut les faire, puisque ce sont des installations qui nécessitent d'être loin des zones habitées, et bien aujourd'hui, c'était à mon avis un manque, c'était une lacune dans le paduc et je suis contente que mon amendement ait été pris en compte.